Le soin que nous avons apporté à Stile, c'est un cahier des charges qui impose des surfaces commerciales tellement importantes qu'on ne peut pas les installer dans les centres-villes. La moyenne est de 1200 m² et donc elle vient en complémentarité. Ce qu'on veut éviter, c'est que les gens continuent à se rendre à Givor ou à Lyon par exemple, pour y trouver une enseigne particulière. Et achètent également dans des enseignes qui sont présentes dans le centre-ville de Saint-Étienne. Parce que ça, c'est du pouvoir d'achat qui est dépensé ailleurs qu'à Saint-Étienne et ça a des conséquences également en termes d'emploi. Alors le bilan, on le fera dans quelques années. Je pense que la peur est mauvaise conseillère. On doit aller de l'avant, on doit être ambitieux. Nous avons pris le soin de réfléchir à toutes ces questions-là. Et encore une fois, c'est l'avenir qui nous donnera des éléments de réponse. Depuis qu'APCIS est désigné comme lauréat de cet appel à projet, effectivement, il y a des réunions très régulières entre l'association des commerçants, la chambre de commerce, la chambre de métier et APCIS. Cette convention signée lundi dernier, où APCIS verse 50 000 euros de subvention à l'association des commerçants de centre-ville pour les aider à amener un certain nombre d'animations dans le centre, on est une démonstration. Et encore une fois, je crois qu'il faut aller de l'avant. Je crois d'ailleurs que le président de Saint-Étienne Shopping sera là tout à l'heure, la présidente de la chambre de commerce aussi. Vous pourrez leur demander leur point de vue. Alors d'abord, c'est une satisfaction sur la tenue effectivement des engagements pris par le groupe APCIS, puisque ce sont plus de 300 personnes qui ont travaillé sur ce chantier pendant 4 ans. C'est plusieurs milliers d'heures de travail d'insertion tel que nous l'avions demandé, pour permettre aussi à ceux qui sont le plus en difficulté par rapport à l'emploi de mettre un pied à l'étrier. 525 entreprises qui ont travaillé sur ce chantier pour le rendre tel qu'il est aujourd'hui, et à plus de 70% des entreprises du bassin stéphanois. Donc les engagements ont été tenus. C'est aussi une fierté pour toutes les entreprises de bâtiments et de travaux publics de notre agglomération d'avoir contribué à ce projet. Merci.